Bonjour Marinka, tu as animé plusieurs ateliers jusqu'à maintenant à l'espace et un, tu le fais actuellement. Eh bien, est-ce que tu peux nous dire quels ateliers exactement et qu'est-ce que tu fais actuellement ? Alors actuellement, bonjour John, eh bien je vous ai apporté des plumes. Voilà, et je pense que nous avons tous des histoires à raconter, nous sommes tous appelés à écrire professionnellement ou dans notre vie privée. Mais comment rendre perceptible à nos lecteurs ce que nous voulons transmettre et comment l'atelier d'écriture peut contribuer, comment l'écriture peut contribuer à notre épanouissement. Alors, comment tu t'y prends pour le faire ? Alors, actuellement je propose un atelier d'écriture qui s'appelle des pages à voir ou du visible à l'invisible. Il s'agit d'un atelier d'écriture qui est basé sur les principes de Bing et d'Alef, mais avec ce que j'ai intégré à travers mes formations, mon expérience et d'autres apports de ma formation et de mon expérience, pour en faire quelque chose de personnel. Dans cet atelier, je propose des techniques pour éveiller l'imagination du lecteur. Alors, quand on dit imagination, bien sûr, il y a le mot image. Donc, nous allons partir, nous partons du visible, c'est-à-dire du réel, Ce que nous voyons, comme par exemple, ce que nous voyons de ces plumes, pour aller vers l'invisible. Et là, nous pouvons communiquer quelque chose, des émotions du passé, sans en parler directement. Et là encore, à travers des images, par exemple, des métaphores, ou à travers la tonalité de ce que nous avons décrit visuellement. Donc, par exemple, lorsque nous voyons ces plumes, nous pouvons dire qu'elles sont bleues, avec un revers verdâtre, mais nous pouvons aussi, tu vois, John, remarquer qu'elles sont un peu abîmées. Donc, déjà, si nous disons qu'elles sont un peu abîmées, nous donnons une indication. Elles ne sont pas toutes neuves. Donc, elles ont un passé. Et ainsi, on peut donner beaucoup d'indications qui suggèrent des choses de l'ordre de l'invisible. Maintenant, nos émotions, notre vécu, au moment de l'atelier, au moment où nous écrivons, peuvent nourrir notre écriture et nous permettre de clarifier notre pensée. Est-ce que tu peux nous citer des exemples ? Oui, le premier exemple qui me vient, c'est Stephen King qui raconte qu'un jour, il était très malade et qu'il a eu tout d'un coup une idée, une idée qui était une idée fantastique, puisque Stephen King est un écrivain du fantastique. Et il est parti sur ce germe d'une nouvelle et il a commencé à écrire, il s'est levé, il a commencé à écrire et puis il a écrit toute la nuit. Il a écrit des heures, des heures, des heures et ça a donné une nouvelle fantastique. Et lorsqu'il a fini sa nouvelle, il n'était plus malade. Alors, moi-même, il m'est arrivé de bloquer par rapport à l'écriture. Pourquoi ? Parce que j'étais en colère. Et de cette colère, cette colère m'empêchait d'écrire. Et finalement, j'ai commencé à écrire, parce que j'étais en colère, sur les poubelles. Et ça a donné un texte qui était fort, qui était abouti, en tout cas suffisamment pour moi. Et ça m'a permis, voilà, de faire quelque chose de ma colère. Mais alors, ton atelier doit avoir des effets curatifs, alors ? Attention, ce n'est pas un médicament. Ça dépend d'abord de l'investissement de chacun, de la dynamique du groupe qui s'installe. Et c'est les gens qui viennent, qui participent, qui créent à la fois leurs écrits, leurs textes et leur bien-être. Et bien Martine, toi, tu as assisté à son atelier. Comment tu as vécu cet atelier ? Je l'ai vécu avec beaucoup de bonheur, à plusieurs niveaux. D'abord, j'ai trouvé, Marilka, que tu désamorçais l'angoisse de la page blanche, en donnant des propositions extrêmement précises, extrêmement techniques. Donc, ce n'était pas un grand vide. Il y avait un cadre et j'ai trouvé ça très rassurant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu donnais plusieurs propositions à chaque séance. Ce qui faisait que si une des propositions n'était pas... Mon texte ne me plaisait pas, je pouvais me rattraper sur la proposition suivante. Et quand on lisait les textes, tu expliquais beaucoup au niveau technique. Est-ce que ça correspondait à la proposition ou pas et de quelle façon ? Et ce cadre technique, pour moi, était comme un tuteur pour un jeune arbre ou quelque chose comme ça. Tu vois ? Quelque chose de... pas enfermant, mais contenant. Une autre chose qui m'a beaucoup frappée aussi, c'est que tous on a eu... Oh, c'est pas terrible, je suis pas contente. Et toi, tu remettais toujours sur, techniquement parlant, tu as fait ça. Tu as fait peut-être pas cette proposition, mais tu as fait autre chose. Ça s'appelle comme ça. Et du coup, ça restait pas au niveau émotionnel, ça revenait au niveau technique, tu vois. Et j'ai trouvé ça extrêmement étayant, rassurant et en même temps dynamisant. Parce que le chaos ou l'imprécision du départ prenait forme petit à petit et allait vers quelque chose d'abouti. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu et ça m'a beaucoup aidée dans ma démarche d'écriture. Donc, je te remercie. Voilà. Merci à toi, moi, ce que j'avais à dire. Et bien, et toi, Thérèse, tu as participé aussi à son atelier. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça a été pour toi de le faire ? Qu'est-ce que ça t'a donné ? Ça a été tout à fait intéressant. J'ai bien aimé les propositions que tu nous as faites. Et bon, il y a également, dans ce genre de travail, aussi le travail du groupe est tout à fait intéressant. Donc, tu as laissé la place au groupe, tu nous as investi de la place. Et en effet, là, j'ai rejoint ce qu'a dit Martine par rapport à l'approfondissement de l'écriture. Donc, c'est vrai qu'on a retravaillé, qu'on a pris le temps de retravailler parce que tu nous as proposé un temps. Et tu nous as également relu et ça, j'ai apprécié. Donc, j'aime bien ce rythme que tu donnes à tes ateliers. J'ai été à d'autres ateliers. Des fois, les rythmes sont très différents. Et là, j'ai bien aimé le rythme que tu nous as donné. Alors, j'ai eu un groupe. Nous avons formé un gros soir. Très fort. Ça, je suis d'accord avec ça. C'était vraiment une belle aventure ensemble. Alors, quel sera ton prochain atelier d'écriture que tu vas animer ? Alors, je vais proposer cet atelier à nouveau à la Toussaint, c'est-à-dire du 1er au 7 novembre. Et je vous convie à venir pour que nous explorions ensemble nos mondes visibles et intimes. J'espère que tu seras entendu. Merci pour tes réponses. Ils éclaireront les espaciennes et les espaciens sur ta présence à l'espace et au monde. Merci John, merci Thérèse et merci Martine. Merci. Merci. Merci.